Ok, bon ben c'est parti alors. Donc effectivement on va parler de la gouvernance sur la blockchain. En fait le vrai titre ça aurait été plutôt les nouvelles formes de gouvernance possibles sur les protocoles de registres distribués avec un consensus et tout ceci de façon autonome mais on va faire clair. Alors, donc je suis Alexandre David, je travaille pour Eureka qui est un organisme de formation sur justement les technologies liées au protocole Bitcoin et Ethereum. On appelle ça aussi la technologie blockchain. Donc vous pouvez bien évidemment commencer à commenter directement sur le hashtag Passage en scène Hacking Space Festival si vous avez des remarques en temps réel ou si vous avez des questions, si vous voulez qu'on garde contact ou aussi si vous voulez avoir les sources de mes slides. Donc effectivement il y a quelques années je suis parti sur un constat en découvrant ces technologies c'est celui que les états sont exactement dans la même situation que l'église d'il y a mille ans. Alors effectivement quand j'en ai parlé un peu autour de moi on s'est un peu moqué. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale on panique un peu parce qu'il est clair que ces technologies-là ne peuvent pas être désinventées, ne peuvent pas être retirées et on va avoir les états qui vont devoir coexister avec ces systèmes du moins en partie. Alors bon j'avais préparé une petite blague mais je ne sais pas si vous allez vraiment participer. Je voudrais savoir ici, déjà qui a entendu parler de la blockchain ? Ouais, tout le monde connaît la blockchain, ok. Je voudrais savoir ici s'il y avait une personne qui pourrait nous expliquer ce qu'est la blockchain en une phrase. Est-ce que quelqu'un sent capable de... Tout le monde en a entendu parler ? Est-ce que... Est-ce qu'on peut donner un micro ? Ouais alors malheureusement pas trop, j'ai l'impression qu'il n'a pas mon micro. Est-ce qu'il est préféré ? Vas-y répète, répète la rémunération. Bah en fait la blague ne fonctionne pas si... Ah bah t'es tombé sur le gars en France qui s'est fait de faire. Bon je pense qu'on va juste gérer ça en fait, et voilà. Bon on va aller directement à l'essentiel. Donc effectivement par rapport à ce qu'on a pu entendre, c'est vrai qu'on a une mauvaise idée de la blockchain. On pense toujours que c'est une sorte de registre de livre des comptes qui est distribuée et qui, comment dire, est infalsifiable et sécurisée. C'est complètement faux. En fait la blockchain c'est juste ça, c'est une structure de données. C'est une sortie. C'est une sortie d'un outil de production qu'on appelle un protocole de validation. Et en fait il faut faire vraiment attention à toutes les caractéristiques de ce protocole de validation. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'algo cryptographique utilisé, il faut faire attention à toutes les propriétés, par exemple tout ce qui est block time, block size, etc. parce qu'effectivement, en sortie, vous n'allez pas avoir la même chose. Donc pensez que la blockchain c'est déjà une plateforme unique, ça c'est complètement faux. Il n'y a pas une blockchain, il y a des blockchains. Et aussi pensez que dès que vous avez une blockchain, vous avez forcément de la sécurité. Là aussi c'est complètement un mythe. La deuxième chose qui est aussi importante à expliquer, c'est que ce protocole de validation, il ne fonctionne pas tout seul. Il fonctionne grâce à une communauté. Et cette communauté, on peut la dispatcher en différents types de populations dans lesquelles on va retrouver bien évidemment des utilisateurs, mais aussi ce qu'on appelle des validateurs. Suivant le type de protocole de validation qu'on va utiliser, on ne va pas retrouver les mêmes validateurs. Généralement, quand on vous explique la blockchain, on vous parle de mineurs et de puissance de calcul. Eh bien, c'est faux. Il y a un type, effectivement, qu'on appelle la proof of work, où on va avoir un protocole de validation qui va fonctionner avec des mineurs, avec de la puissance de calcul, avec un taux de H. Et puis, effectivement, on va avoir d'autres systèmes, d'autres types de protocoles de validation, comme par exemple de la proof of stake, où là on va plutôt parler de forgeurs. On rentre vraiment dans des philosophies complètement différentes par rapport à des mineurs. Alors, on pourrait aussi développer des antithèses et préciser tout ça, mais je ne pense pas qu'on ait réellement le temps là-dessus. En tout cas, si vous avez des questions, ça ferait un plaisir de compléter. Donc, le protocole de validation, il n'y a pas que de la proof of work, il y a aussi tout ce qui est proof of birth, proof of humanity, proof of stake, proof of stake velocity, etc. Et donc, ça, si on ne fait pas attention à ça, et qu'on regarde uniquement la sortie, c'est-à-dire la blockchain, on peut très vite tromper, d'accord ? Il y a une autre chose aussi à expliquer, bonjour, c'est que sur cette blockchain, on va avoir une base de données, d'accord, sur laquelle on va consigner non pas qui possède combien, mais on va consigner sur cette blockchain qui envoie combien acquis, d'accord ? Et ce qu'on va consigner sur tout, c'est ça, c'est cette unité de compte. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est le symbole universel de toutes les unités de compte, euros, dollars, etc. C'est pour vraiment simplifier. Parce qu'effectivement, là, on est un peu sur des assets on-chain, c'est une philosophie complètement différente des registres dupliqués qu'on a pu utiliser, enfin, que les établissements bancaires et financiers utilisent pour effectuer nos transactions actuellement. Donc, effectivement, plus vous avez de personnes ici qui se mettent à participer au protocole de validation, plus vous allez avoir une blockchain sécurisée, et plus, effectivement, l'unité de compte va augmenter de valeur grâce à cette sécurité, et plus cela va inciter de nouvelles personnes à participer. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en fait, la blockchain, ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est aussi une question de plusieurs aspects, d'accord ? On va rentrer dans un cercle virtueux, avec l'aspect, bien évidemment, économique, l'aspect anthropologique, social, psychologique, et l'aspect, alors ici, on ne le voit pas du tout, mais c'est celui de la gouvernance politique. C'est un peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On parle toujours du fait que, effectivement, la blockchain serait une technologie vérifique. En réalité, la véritable innovation de bitcoin, ce n'est pas la blockchain. La véritable innovation de bitcoin, c'est le consensus distribué. C'est ce qu'on arrive à créer juste ici, en fait, d'accord ? Donc, quand on parle de blockchain, c'est juste un élément d'un système beaucoup plus complexe qu'on appelle protocole de registre distribué. Et ensuite, vous avez différents types de protocoles de registre distribué. Vous avez des protocoles de registre distribué qui sont ouverts, type bitcoin, ethereum, et vous avez des protocoles de registre distribué fermés, où là, effectivement, on va rentrer dans des réseaux un peu centralisés, et puis ça va dépendre de ce que vous allez compiler, tout simplement. Alors, effectivement, c'était la petite blague pour expliquer que, vraiment, l'invention de bitcoin, elle est quand même unique. Et ça, il faut le dire aussi. Ce consensus, il ne s'est pas créé comme ça en un claquement de doigts. Aussi, bitcoin est capitalisé à plus de 10 milliards de dollars. Lorsque vous forkez bitcoin, est-ce que vous recréez automatiquement un système capitalisé à 10 milliards ? Oui, oui, oui. Non, clairement, non. Ce n'est pas possible. Donc, bitcoin s'est construit vraiment au fur et à mesure. Si on revient un peu dans l'histoire, dans le contexte, quand Wikileaks a voulu utiliser les paiements bitcoin parce qu'effectivement, ils s'étaient fait geler leur compte, il y a Satoshi Nakamoto, le créateur du protocole, qui est revenu sur scène pour expliquer que, non, il ne faut pas jeter les projecteurs sur cette technologie. Elle est en bêta, elle est en cours de construction, et il faut laisser le temps au protocole de se développer, tout comme c'est le cas pour Ethereum, et on va en parler tout à l'heure. Alors, on va revenir un peu sur pas mal de choses. On va essayer de démystifier pas mal de bêtises qui sont dites concernant les types de population, les acteurs qui synchronisent avec ce protocole. Alors là, je vous ai mis les acteurs principaux. En réalité, il y a beaucoup plus que ça. On entend souvent dire qu'il y a un problème de gouvernance au sein du protocole bitcoin. C'est clairement faux, d'accord ? En réalité, il y a plusieurs consensus. Et ces consensus sont obligés un peu de s'engueuler pour essayer de trouver toujours la meilleure solution, d'accord ? Donc on est vraiment plus dans une démocratie numérique que les démocraties soi-disant de la République française, qui est en réalité une démocratie représentative. On est dans un régime parlementaire. Là, il y a vraiment beaucoup plus de paroles et vous participez beaucoup plus au système que dans le système actuel. Donc on dit toujours qu'il y a les mineurs qui ont pouvoir sur le système. Là aussi, c'est complètement faux. En fait, les mineurs, on peut appeler les validateurs, si on veut rester assez vaste, ne représentent qu'un seul consensus. Il y a d'autres consensus. Vous, en tant qu'utilisateur, vous avez aussi votre mot à dire. Si vous n'utilisez pas la technologie, il ne se passera rien. Pareil pour les exchanges, tout ce qui est place de marché. S'ils n'introduisent pas les technologies sur leur nœud, pareil, elles ont leur mot à dire. Et on pourrait parler par exemple de Coinbase, qui fait du permission un-permissionless. C'est-à-dire que si vous avez vos clés, je vais un peu vous expliquer ça aussi tout à l'heure, sur Coinbase, c'est eux qui contrôlent vos bitcoins, d'accord ? Et si Coinbase coule, vos bitcoins coulent, tout comme ça s'est passé sur MTGOX, d'accord ? Donc, il faut vraiment rapatrier les clés pour les contrôler, d'accord ? Il y a d'autres consensus, comme par exemple celui des développeurs du Core Protocol, d'accord ? Qui, eux, doivent effectivement être toujours en accord avec les mineurs. Et s'il y a un dissensus entre ces deux consensus, on n'avance pas, on discute, et on prend le temps de mettre à jour le protocole au fur et à mesure pour que ça convienne à tout le monde. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes mineur, vous cherchez quand même un retour sur investissement. Ça coûte quelque chose. C'est aussi un réseau, Bitcoin, et ces protocoles d'origine distribués, c'est surtout des réseaux, des réseaux en paire à paire. Alors, je ne vais pas refaire un cours sur les réseaux en paire à paire. La seule chose qui est vraiment importante à dire, il y a deux choses importantes à dire. La première, c'est qu'effectivement, tous les nœuds ne sont pas forcément des mineurs. Il y a 5700 nœuds à peu près actuellement. Donc, ça se déconnecte, ça se reconnecte, c'est en temps réel. Mais pour miner, vous avez vraiment une couche supplémentaire sur votre nœud. Vous allez installer un logiciel et vous allez participer au protocole de validation qu'on a pu voir un peu au début. On a expliqué un peu au début. La deuxième chose aussi qui est très importante à dire, c'est que chaque nœud a, non pas une copie de la blockchain, ce n'est pas un nœud qui va faire un appel pour copier-coller une blockchain, on a une réplique de la blockchain. Et ça aussi, c'est important de le dire. C'est-à-dire que quand on met en place un nouveau nœud, on va répliquer, on va reconstruire chaque bloc au fur et à mesure. On va revérifier toutes les transactions. Pour le protocole Bitcoin, on va vérifier la première transaction du 12 juillet 2009. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord ? Donc effectivement, quand on parle de blockchain, on parle toujours du chaînage de blocs. En réalité, il y a d'autres technologies qui sont très intéressantes. C'est pour ça qu'il faut plutôt parler de protocole de registre distribué ouvert plutôt que de blockchain. D'accord ? Et l'une des premières technologies, c'est la cryptographie à clé publique, la cryptographie asymétrique, dans laquelle on va s'identifier dans le réseau. Le problème avec ces technologies, c'est qu'elles sont toujours livrées avec des papiers scientifiques que personne ne lit. Et pourtant, en simple introduction, on comprend un peu quelles sont les motivations, quelles sont l'idéologie de ces technologies. Bon, là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est vrai qu'on a un peu perdu de temps. Ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement, en utilisant ici une adresse, alors ici, on va générer une clé privée qui est une sorte de mot de passe, d'accord ? On va garder ça confidentiel. On va avoir une clé publique, ici, une sorte de numéro de compte. Et on génère cette clé privée à partir d'un point généré aléatoirement sur une courbe électrique sur corps fini, d'accord ? Avec l'algo ECDSA, mais bon, voilà, on ne va pas... Ce qui est important ici à dire, en fait, c'est que lorsqu'on vous envoie des bitcoins, par exemple, sur une adresse, vous gardez deux protections, d'accord ? Pour protéger votre clé privée. Si on vous envoie des bitcoins sur votre clé publique, ce qui est possible aussi, eh bien, vous perdez cette protection-là, d'accord ? Donc, il y a aussi certains bons usages à faire de la technologie pour se protéger, d'accord ? On parle toujours du chaînage de blocs, on ne parle pas des clés, on ne parle pas non plus du chaînage des transactions. Alors ça, je suis désolé, mais on ne voit rien du tout. Donc, je vais essayer un peu d'expliquer. Ce n'est pas vraiment si important que ça. Ce qui est important de comprendre par rapport au chaînage des transactions, c'est que vous allez, comment dire, vous allez pouvoir retracer les unités de compte, là, ici, en l'occurrence, on va parler des bitcoins, jusqu'à l'origine même, d'accord ? Donc, acheter de la drogue, etc., sur bitcoin, tout ça, c'est du mythe, c'est n'importe quoi. C'est une très mauvaise idée. En fait, bitcoin, c'est un réseau de surveillance financière de masse, d'accord ? Et ça aussi, il faut le dire. Alors après, il y a des bonnes pratiques pour se protéger. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. J'espère que vous aurez des questions là-dessus. Je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Encore un petit truc ici à dire. Quand vous avez une transaction en cours, donc là, on ne voit pas, pour débloquer, en fait, les bitcoins, il faut simplement disposer des clés. Voilà, vous avez la clé privée ici et vous débloquez, en fait, les adpots. Je n'ai pas expliqué, en fait, tout ce qui est transactions, les UTXO, etc. Mais c'est aussi important de rappeler qu'il n'y a pas que le chaînage de blocs, il y a aussi le chaînage de transactions. Et en réalité, les établissements bancaires et financiers s'intéressent plus au chaînage de transactions qu'au chaînage de blocs. On va voir pourquoi. Là, on est en train de disséquer un peu un bloc. C'est un bloc de la blockchain de bitcoin, d'accord ? Suivant votre blockchain, vous n'allez pas avoir les mêmes éléments. Ici, ce qui est important à dire, c'est qu'on a un bloc qui est séparé en deux parties. On a ici une partie qui est un en-tête. Alors malheureusement, on ne voit rien, je suis vraiment désolé. Un en-tête de bloc. Et on a une deuxième partie qui, ici, est le contenu et qui contient toutes les transactions. D'accord ? Ces transactions sont rangées en utilisant ce qu'on appelle des arbres de Merkel. D'accord ? C'est une certaine structure de données aussi. Le premier élément important à retenir lorsqu'on parle de bloc, c'est l'empreinte du bloc précédent. D'accord ? C'est pour ça qu'on retrouve ce chaînage de bloc. La seconde chose, effectivement, on a aussi l'identité du bloc en lui-même. Et ici, ce qui est à retenir, c'est en fait, c'est la cible et le nonce qui permet de participer au consensus, qui permet de participer au protocole Hcache, d'accord ? Et qui permet en fait de participer à ce qu'on appelle la proof of work, la preuve de travail. Donc en fait, pour valider votre bloc, pour dire que votre bloc est valide, on va vous donner un puzzle, une épreuve, qu'on appelle la cible, avec une target. Et vous allez devoir trouver un nombre aléatoire. Enfin, vous allez incrémenter un nonce qui est un nombre aléatoire pour trouver une cible qui est inférieure à la target. D'accord ? Et ça, dans le protocole Hcache, c'est très compliqué. Donc ça s'apparente à une sorte de sous-deux-coups dans lequel vous allez avoir un réseau qui va vous soumettre un sous-deux-coups. Et vous, vous allez tout simplement résoudre votre sous-deux-coups. Si vous avez bon, on va pouvoir facilement vérifier. Si vous avez faux, vous serez rejeté. D'accord ? Si vous essayez de falsifier les transactions, et bien tout simplement, vous serez ignoré, comme nœud dans le réseau, vous serez hors consensus. Voilà, effectivement, c'est aussi pour dire que quand on parle de bloc, on n'utilise pas un vocabulaire pour vous expliquer la blockchain. Quand on parle de bloc, c'est un terme aussi utilisé en cryptographie. Et en fait, un bloc, c'est ça. C'est simplement un H. Donc ici, on voit le niveau de difficulté de ce bloc. Et puis tous les éléments. Mais bon, on ne va pas rester longtemps là-dessus. Donc au final, avec notre bloc, avec notre système, on arrive à créer un peu notre blockchain. D'accord ? Et comment dire ? Ce qui est important aussi à dire avec cette blockchain, c'est que si on l'utilise, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une nouvelle technologie qu'on a découvert. En fait, on aurait pu construire des blockchains avec transmission de valeur depuis au moins le début des années 90, avec un simple algorithme comme MD2 et puis des signatures cryptographiques. si on parle aujourd'hui de blockchain, c'est vraiment un mythe. Il faut surtout parler de Bitcoin et du consensus. Le consensus est vraiment unique. C'est une invention qui est éphémère. Donc on a vraiment la chance de pouvoir expérimenter ça, expérimenter ça. La question, c'est savoir jusqu'à quand, en fait. Je vous rassure, le réseau n'est pas là de disparaître non plus. Donc ce qui est important, en fait, pour savoir si on a besoin d'une blockchain ou pas, c'est de se poser la question de comment fonctionne un réseau en paire-à-paire. Et un réseau en paire-à-paire, vous avez trois caractéristiques qui sont importantes. La première caractéristique, c'est celle qui concerne la cohérence, c'est-à-dire l'état du réseau. La seconde caractéristique, c'est celle de la disponibilité, c'est-à-dire le fait de faire une requête et de recevoir une réponse sur le réseau. Et la troisième caractéristique, c'est ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire le fait que le réseau ne tombe pas en panne. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir ces trois caractéristiques en même temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir le même état du réseau pour tout le monde au même moment. Donc vous allez devoir utiliser et trouver un système pour vous mettre d'accord sur l'état du réseau. Et c'est là où, effectivement, vous faites appel à une blockchain. Donc si vous faites un réseau centralisé en pertoupir avec des nœuds, comme on a pu voir tout à l'heure, vous pouvez demander à chaque nœud du réseau de faire référence à un nœud central et vous pouvez faire ce qu'on appelle un protocole de registre distribué centralisé. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de blockchain, à moins que vous soyez schizophrène. Alors, ça y est, on commence un peu rentré dans le vif du sujet. Donc, effectivement, quand on sécurise la blockchain de Bitcoin, on utilise le protocole de validation qui est de la proof of work et on rentre dans ce qu'on appelle un peu l'achocratie, c'est-à-dire le pouvoir à celui qui a de la puissance de calcul. D'accord ? C'est ce qui forme déjà un consensus. Vous avez une façon de voter. Quand vous êtes dans un réseau en paire-à-paire, les blocs, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, vous avez deux blocs qui arrivent en même temps. Alors, vous avez un block time sur le protocole de validation qui est utilisé sur Bitcoin, qui est de 10 minutes. Ce n'est pas par hasard. C'est pour éviter ce qu'on appelle les blocs orphelins. Mais ça arrive encore. Il y a une roadmap pour élaguer tout ça et éviter le plus possible de blocs orphelins, ce qui n'est pas le cas sur Ethereum. Donc, effectivement, quand vous êtes un mineur et que vous avez deux blocs qui arrivent, vous avez un choix à faire. Quelle blockchain allez-vous construire ? Votre blockchain va forquer. Et in fine, il y aura toujours une blockchain qui fera consensus sur le forque. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail un peu après. J'aimerais aussi passer sur une autre forme de gouvernance qu'on appelle la stécocratie, via un protocole de médiation qu'on appelle la proof of stake. Je pense ici que tout le monde sait un peu de quoi on parle quand on parle de la proof of work avec cette puissance de calcul, ce taux de hash. On peut revenir un peu rapidement ici. Alors, malheureusement, on ne voit rien du tout. Donc, je vais un peu décrire parce que c'est vrai que je suis un peu passé vite. Aujourd'hui, le réseau Bitcoin, il culmine à 1,8 hexa hash par second. D'accord ? Et ça aussi, c'est important de le dire. Ça en fait le réseau le plus puissant jamais construit. Pour vous donner une ordre d'idée, on ne voit rien du tout, c'est une horreur. Google, lui, représente moins de 1 péta hash. C'est ce qui fait à peu près 1 800 Google aujourd'hui sur Bitcoin. Alors, ça vacille, ça monte, ça descend, etc. C'est des gens qui se débranchent, des gens qui se rebranchent. Vous avez une difficulté qui s'ajuste. Et voilà. La stécocratie, c'est une philosophie complètement différente. C'est de se dire, voilà, cette puissance de calcul, pour sécuriser une blockchain, c'est un peu trop de dépensée. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler une rique de ménage en mettant des actifs sur le côté. La proof of stake, ça signifie la preuve par la possession d'actifs. D'accord ? C'est plus de la preuve par le travail. Donc, on ne va plus vous demander vraiment une puissance de calcul. Il va toujours avoir une question de puissance de calcul. Si dans les questions, vous voulez me poser des questions concernant les possibilités, les problèmes, les failles de la proof of stake, on pourra en parler. Et donc là, effectivement, sur Bitcoin, on était sur un réseau qui est computer-driven. D'accord ? Là, dans la proof of stake, on rentre dans un réseau qui est social-driven. C'est-à-dire que vous allez un peu déléguer votre pouvoir, votre souveraineté et vous allez devoir faire confiance aux possédants d'actifs. Si vous avez, par exemple, 10% de la masse monétaire totale contenue dans le réseau, eh bien, vous aurez 10% de chance de trouver un bloc. Donc, toutes les... Après, ça dépend du bloc time, là aussi, pareil. Il y a plusieurs algos de proof of work. Il y a plusieurs algos de proof of stake. Donc, c'est difficile de faire des comparaisons entre, par exemple, Bitcoin et Litecoin ou Peercoin qui, d'ailleurs, utilisent de la proof of work et de la proof of stake. Mais il y a d'autres réseaux qui utilisent exclusivement de la proof of stake comme, par exemple, Blackcoin, etc. Et puis, Ethereum, bien évidemment, va passer sur de la proof of stake mi-2017 lors du passage à l'âge de glace. Une des règles qui fait consensus, c'est ce qu'on appelle la règle de la chaîne la plus longue. D'accord ? Pour vous donner une idée de comment fonctionne une blockchain, en réalité, dans le réseau, vous avez différentes branches. D'accord ? Ce n'est pas une seule branche. Ce n'est pas comme un train avec différents wagons, si on peut s'imaginer ça comme ça. En fait, vous avez différentes blockchains qui se construisent au fur et à mesure. Et la chaîne qui fait consensus dans le réseau, c'est-à-dire la véritable chaîne, c'est ce qu'on appelle la chaîne qui est la plus longue. Alors, on pourrait imaginer que c'est ça si on arrive à voir quelque chose. Un autre aspect, autre que juste technologique, qui est important aussi à comprendre sur ces technologies, c'est qu'il y a aussi un aspect anthropologique, un aspect, comment dire, psychologique. D'accord ? Donc là, on ne va pas, du coup, on n'a pas le temps vraiment de parler de tout ce qui est bulles qu'on a pu voir sur le cours de Bitcoin. Là, on a gémit aussi le cours d'Ethereum, mais malheureusement, on ne voit pas grand-chose non plus. On va s'intéresser un peu à ce qui s'est passé juste ici, là. Vous allez voir que c'est un cas pratique qui est très intéressant. Donc, tous ces aspects technologiques, économiques, anthropologiques et de gouvernance politique via les algorithmes cryptographiques permettent d'atteindre ce qu'on appelle le consensus de Nakamoto. D'accord ? Donc, on va avoir des règles et les utilisateurs, tous les consensus, tous les types d'acteurs vont suivre ces règles. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe sur Bitcoin, ce n'est pas grave. Ces technologies sont fongibles. Vous allez sur Ethereum. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe sur Bitcoin ou sur Ethereum ? Pas de problème. Vous avez d'autres crypto-monnaies, d'autres systèmes, d'autres protocoles de registres distribués ouverts sur lesquels vous pouvez vous rabattre. Vous n'êtes toujours pas d'accord ? Créer votre propre système. Vous pouvez le forker. Il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord avec toutes ces technologies, continuez à utiliser le système actuel. D'accord ? Vous avez le choix. Et ça aussi, c'est important de le dire. Donc, tous ces aspects nous permettent de créer un consensus, nous permettent de créer de la confiance. Et donc, ça ne va pas nous étonner qu'on puisse, à un moment, créer la toute première application qui est celle de l'outil monétaire. Donc, la première application du protocole Bitcoin, c'est ce qu'on appelle la monnaie numérique distribuée, programmable. ça va au-delà de la monnaie, ça transcende la monnaie sur support virtuel. Parler de monnaie virtuelle, c'est un peu péjoratif. Et donc, effectivement, on va un peu démystifier tout ça. La monnaie sur Bitcoin, vous, vous avez un input, vous envoyez, vous poussez un call to action pour envoyer votre transaction. En réalité, une transaction en Bitcoin, c'est juste trois lignes de code. Voilà, ça n'a pas un gros cerveau. Donc, ça, c'est la première application. Et en fait, comment est-ce qu'on fait pour retrouver de nouvelles applications, développer les possibilités d'un tel système ? Eh bien, c'est très simple. On change des opérateurs, on rajoute des informations et en fait, on vient de passer d'une simple transaction de A vers B à une application comme un séquestre. D'accord ? Donc, on vient de passer sur une application d'assurance en pire tout pire. Des applications, on appelle ça des applications décentralisées. Et des applications, il y en a tout un tas. On raconte souvent que Bitcoin, c'est une technologie qui est destructive face au système bancaire. Ça, c'est complètement faux en fait. Bitcoin est destructif avec tout le système. Si vous mettez toutes ces applications les unes à côté des autres, vous pouvez gérer ce qu'on appelle des entités distribuées de façon autonome. Vous pouvez gérer ce qu'on appelle des DAC pour Distribute Autonomous Corporation. Vous allez pouvoir créer des entreprises distribuées de façon autonome. Vous allez pouvoir aussi construire ce qu'on appelle des DAO, des Distribute Autonomous Organization. Et nous, on va justement s'intéresser à DAO. Alors, pas Étienne DAO, mais la Distribute Autonomous Organization. À qui ça s'adresse ? Eh bien, ça s'adresse un peu à tout le monde. Que vous soyez simple programmeur dans votre coin ou que vous soyez une grande organisation. D'ailleurs, c'est assez utile pour une grande organisation qui a beaucoup de mal à être agile parce que là, vous automatisez pas mal de systèmes. Et puis, surtout, vous consolidez aussi la confiance dans un tel système. On va parler aussi d'un cas concret qui est The DAO qui est toujours en cours. Et puis, on va un peu expliquer ce qui s'est passé et ce qui se passe. Donc, effectivement, ça s'adresse aussi bien à des personnes qui collaborent ensemble plutôt que de vous embêter à faire des démarches au centre de formalité des entreprises. Vous achetez des ETH, vous créez votre DAO, vous la financez à deux, à trois, à quatre et vous pouvez déjà commencer à agir dessus. Le code de la DAO, c'est un code qui est open source. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter là, c'est arbitraire. D'accord ? Vous pouvez le configurer, vous pouvez le forquer, vous pouvez ajouter des fonctionnalités et vous pouvez supprimer des fonctionnalités, des fonctions concrètement. Et donc, effectivement, une des premières règles de la DAO, c'est qu'elle fonctionne sur son protocole. Donc, si on ne prend pas le temps d'auditer le protocole en lui-même, la robustesse du protocole, effectivement, tout ça, ça va impacter la DAO. Donc, si on prend par exemple Bitcoin qui est vulnérable à ce qu'on appelle les attaques à 51%, votre DAO sera vulnérable aux attaques à 51% et ça, ça paraît logique. Pareil, si vous faites une DAO sur Ethereum, vu que si vous êtes sur un protocole comme de la proof of stake qui est vulnérable au stake grinding ou au nothing at stake, c'est pareil pour votre DAO. D'accord ? Donc ça, c'est important. Bon, je vous rassure, en fait, ça va simplement ébranler la confiance, ça va faire comme l'euro, quand vous avez une crise financière, tout le monde dit oh là là et puis après, personne ne change ses habitudes. Donc, la première chose sur la DAO, on va parler de sa phase de création parce qu'effectivement, il faut bien commencer par quelque part. Donc, on va faire une sorte de crowdfunding, une sorte d'IPO, d'accord ? Dans lequel on va, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une couche sociale aussi. Donc, vous allez faire une annonce sur les réseaux sociaux, sur les forums. Alors, vous avez plus de chance si vous êtes un influent sur les réseaux sociaux et puis, vous allez décrire votre projet, d'accord ? Vous allez chercher des financements. Donc là, on va prendre un exemple concret où effectivement, on va avoir une DAO qui est sur Ethereum. Mais ce qui est aussi important de dire, c'est que la première DAO, c'est Bitcoin, d'accord ? On l'a vu avec cette espèce de protocole. Un protocole, c'est un ensemble de règles et effectivement, Bitcoin, c'est une sorte de première constitution numérique. Donc, on va avoir des investisseurs qui vont être intéressés par la DAO, qui vont envoyer des fonds, qui vont financer la DAO. Alors, si effectivement, la DAO n'atteint pas son objectif, c'est un peu comme une campagne Kickstarter, eh bien, la DAO va rembourser les fonds automatiquement aux investisseurs. Concernant, alors j'ai un peu simplifié, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, de toute façon, on ne voit rien, donc je vais réexpliquer. En concernant cette phase de création, vous avez différentes étapes, d'accord ? Pour récompenser les personnes qui ont pris des risques préalablement. C'est-à-dire que, pour un certain nombre d'unités de compte, vous allez recevoir des actions de la DAO, d'accord ? Vous allez recevoir ce qu'on appelle des DAO tokens. Alors là, on le voit un peu rapidement ici, des DAO tokens. Donc pour un DAO token, vous allez recevoir un Ether. Bon, c'est faux dans pratique, mais c'est pour rester simple. Au bout de deux semaines de cette IPO, on va avoir effectivement le prix de cette action qui va commencer à grimper. Alors, pas de grand-chose, mais c'est pour vous inciter vraiment à participer au crowdfunding. Bon, généralement, si vous avez dépassé le seuil avant, c'est OK pour la DAO. Mais effectivement, ça permet de stimuler un peu les investisseurs réticents, ceux qui ont entendu parler, qui sont intéressés d'investir, mais qui n'ont toujours pas fait la démarche. Et donc effectivement, les quatre derniers jours, vous avez le prix de l'action de la DAO qui grimpe et qui s'envole. Donc effectivement, on a ce concept de DAO token, d'accord, sur lequel, effectivement, votre DAO token va être, comment dire, une sorte de propriété qui va vous attribuer des droits. Le premier droit, c'est celui du droit de vote, d'accord, vous allez pouvoir voter, participer dans la DAO. Le deuxième droit, c'est celui de toucher des dividendes et on va en parler un peu après. Donc effectivement, quand la DAO est investie, on a la DAO qui crée, qui va émettre ex-nilo des DAO token, des actions qui vont être envoyées aux DAO token holders, aux anciens investisseurs. En fait, ils sont encore investisseurs, enfin, ils sont maintenant actionnaires. et les Ethers des actionnaires vont être envoyés dans la DAO et donc la DAO va devoir faire consensus pour dépenser ces Ethers et financer des projets. Donc le cas concret, c'est effectivement The DAO qui a eu lieu en mai 2016, donc il y a un mois, enfin, il y a un mois, enfin, à peu près, dans lequel, effectivement, on voit un peu l'étape de création de la DAO et alors malheureusement, en fait, on ne voit rien du tout, mais on voit un peu les groupes sociaux qui se mettent d'accord et on voit qu'en fait, on a des groupes qui sont assez puissants dans la DAO. Le principe de la DAO, c'est de protéger les actionnaires minoritaires face aux actionnaires majoritaires, d'accord ? Et on va voir si, dans cette première expérience, eh bien, on réussit cet objectif. Alors là, c'est une liste des actionnaires de la DAO et on voit un peu aussi, eh bien, qu'on a une majorité d'actionnaires minoritaires et une majorité d'actionnaires majoritaires et une majorité d'actionnaires minoritaires, d'accord ? Alors, c'est assez compliqué, en réalité, de faire la corrélation entre les adresses parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui contrôlent plusieurs adresses, d'accord ? Donc, c'est que des suspicions. Il faudrait avoir plus de temps pour enquêter là-dessus. Alors, dans votre DAO, vous avez un premier acteur qui est l'investisseur, qui est ce qu'on appelle le DAO token, le DAO token holder et on a un second acteur qui est ce qu'on appelle le contracteur. En fait, n'importe quel actionnaire de la DAO peut être contracteur et peut soumettre un proposal à la DAO, d'accord ? Le système de proposal, c'est quelque chose qui a été inventé par Amir Taki et qui a été introduit sur Bitcoin. Bitcoin s'améliore aussi. Il y a ce qu'on appelle les BIP, les Bitcoin Improvement Proposal. On a la même chose sur Ethereum avec les Ethereum Improvement Proposal et là, sur la DAO, effectivement, on a ce même concept de proposal. Donc, on va avoir un contracteur qui va soumettre un proposal à la DAO. La DAO qui va sûrement accepter de financer le proposal ou pas. Vous allez voter, c'est vous qui choisissez, vous êtes actionnaire et ensuite, le contracteur va s'engager à créer soit des produits et des services que la DAO va pouvoir utiliser ou vendre pour faire du bénéfice. D'accord ? Donc là, dans le cadre de The DAO qui est différent de les DAO, il y a des DAO et il y a The DAO. C'est un peu comme si, je ne sais pas, un constructeur automobile s'était appelé The Automobile. D'accord ? Voilà, c'est un peu trompeur. Donc, effectivement, on va avoir tout ce mécanisme qui est assez intéressant. Pour soumettre un proposal, c'est très simple. Ça vous coûte arbitrairement. Ça dépend, d'après, de ce que vous mettez dans le code. Deux ETH, d'accord ? Et on va vous mettre deux ETH en fait en séquestre. Si vous faites un proposal sérieux, effectivement, ça veut dire qu'il y a un business model derrière, ça intéresse les gens et il sera financé. On va soumettre votre proposal au vote à tout le reste des actionnaires. Et si, effectivement, votre proposal est financé, on va vous rembourser. D'accord ? Sinon, si vous faites du spam ou si vous faites le troll, on va vous encaisser. D'accord ? Vous pouvez faire aussi, par exemple, un proposal pour augmenter le coût des proposals. D'accord ? C'est un peu vaste les proposals. Ça va de la recherche à la sécurité ou à la création de services, mais ça va vers tout. On va voir ça, on va peut-être un peu rigoler. Au niveau des proposals, on a deux types principaux de proposals. On a les proposals un peu standards qui durent 20 jours, c'est-à-dire qu'on va soumettre votre proposal au vote pendant 20 jours. Le dépôt minimum, c'est deux éthers, mais on l'a vu, c'est arbitraire. Et aussi, votre proposal va être soumis au vote. Et pour que votre proposal puisse passer, il va falloir que vous atteigniez un certain quorum. D'accord ? Donc, si vous êtes plusieurs, le quorum sera de 20%. Si vous êtes deux dans la DAO, il y aura toujours un actionnaire majoritaire et votre quorum sera à 53,33%. Le split proposal, c'est une façon de se séparer de la DAO. Si vous n'êtes pas d'accord avec le consensus qui se passe dans la DAO, vous pouvez sortir de la DAO. D'accord ? Alors, la meilleure façon de sortir de la DAO, la façon la plus simple, c'est de passer par une place de marché et de revendre vos DAO tokens, vos actions, contre des Ethers, par exemple. D'accord ? C'est la façon la plus rapide pour sortir. Mais vous avez aussi d'autres solutions qui est ce qu'on appelle le split, où là, effectivement, le temps du vote est abaissé. Il est de 7 jours. Pourquoi ? Effectivement, si vous voyez qu'un proposal va passer et que vous n'êtes pas d'accord, vous avez toujours la possibilité d'anticiper et de vous séparer de la DAO assez tôt. On verra un peu comment ça se passe. D'ailleurs, c'est ce qui va nous intéresser. Et là aussi, pareil, il n'y a aucun dépôt. Un petit mot sur le split proposal, et ça, c'est assez marrant, c'est que vous avez votre DAO sur laquelle vous allez chercher à splitter. Vous allez créer ce qu'on appelle une child DAO. Vous allez un peu comme une cellule, vous diviser. Et il y a une des règles sur la DAO pour l'instant, c'est que quand vous êtes créateur de la DAO, il y a 7 jours de proposal et il y a après encore une nouvelle fois 27 jours d'incubation. Et en réalité, vous ne pouvez pas empêcher d'autres actionnaires de la DAO de rejoindre votre split DAO, vous rejoindre votre child DAO, ce qui veut dire que si vous avez un actionnaire majoritaire qui veut vous rejoindre pour vous attaquer, il peut vous rejoindre. Alors après, vous avez encore vous aussi la possibilité de repliter de votre split, vous avez créé une child-child DAO de la child DAO de la DAO et cet actionnaire peut aussi vous suivre là-dedans et en fait, c'est ainsi de suite, ça se fait en boucle et ça, c'est ce qu'on appelle des stalks attaques. Les proposales, effectivement, il y en a plein sur la DAO en moins de 24 heures après le crowdfunding on a eu une dizaine de proposales dont 7 dixièmes représentaient des split proposales. D'accord ? En une semaine, on a eu à peu près une cinquantaine de proposales et là, malheureusement, on ne voit rien et on aurait pu peut-être un peu rigoler mais ce n'est pas grave. C'est qu'il y a eu à peu près une quarantaine aussi de split proposales sur 50 proposales effectuées. Donc voilà. Des petites métriques intéressantes à partager. il y a plus de 99% d'abstention dans la DAO. D'accord ? Ce aussi, c'est important de le dire. Et là, il y a une petite blague « Do you believe in God ? » Voilà. C'est fun en fait la DAO. Avant tout. Alors, le contenu d'un proposal, bon, effectivement, vous allez avoir un business model, vous allez avoir une liste de produits puis vous allez prendre effectivement certaines responsabilités. Si vous êtes une grande entreprise, je ne sais pas, par exemple, une grande entreprise dans l'industrie des registres distribués, vous allez avoir beaucoup plus d'influence que le simple PECOS. Si vous n'avez pas d'amis, vous n'allez pas avoir vraiment d'influence sur les différentes propositions. pour participer à la DAO, en fait, pas besoin de passer par votre terminale. Vous allez directement sur des interfaces utilisateurs avec un bouton. Alors là, on ne voit rien du tout. Oui, non, voilà, pour voter votre proposal. À savoir que, par exemple, vous pouvez aussi voter à la fois oui et non si vous êtes indécis. D'accord ? Bon, après, il y en a qui participent pas, c'est beaucoup plus simple. Alors là, c'est aussi intéressant. Donc, on a vu qu'effectivement, on a des DAO tokens qui sont des actions. dès la première phase de création, après cette phase de création, vos DAO tokens sont adossés à des Ethers. Mais dès que la DAO commence à financer un proposal, dès le déclenchement du financement du premier proposal, eh bien, on a un mécanisme qui se met en place. C'est-à-dire qu'on va échanger vos Ethers, on va dépenser vos Ethers et à la place, on va vous donner ce qu'on appelle des rewards tokens. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on va adosser la réussite du proposal à vos actions. Tout simplement parce qu'effectivement, vos actions, on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir une place de marché et vous allez pouvoir les échanger. Vous allez pouvoir investir dans une DAO, avoir un peu de chance par exemple, avoir un proposal qui réussit et vous allez pouvoir avoir la valeur de vos actions qui va pouvoir augmenter, vous allez pouvoir les échanger et faire une plus-value. D'accord ? C'est un fonds d'investissement. Ça fonctionne comme ça. Après, vous pouvez faire des DAO un peu plus sur de la gouvernance civile et là, effectivement, vous sortez un peu de ces concepts-là, vous supprimez les fonctions, vous rajoutez de nouvelles fonctions, etc. Donc, effectivement, on va avoir des reward tokens qui vont être générés en fonction du quorum atteint par le proposal. Donc là, si on a un proposal qui atteint un quorum de 20%, on aura 0,2 de reward tokens. Alors là, j'ai mis un DAO token. En fait, pour un Ether, vous avez 100 DAO tokens pour The DAO, mais c'est pour être beaucoup plus simple. Donc, on a vu que dans la DAO, on a différents acteurs. On a les DAO token holders, les actionnaires qui peuvent devenir parfois des contracteurs et on a aussi des curators. Alors aussi, pareil, vous pouvez les laguer du code si ça ne vous intéresse pas. Vous forkez, il n'y a pas de problème. Le curator dans la DAO, il sert surtout à quoi ? Il sert surtout à rembourser des utilisateurs inactifs. Si vous avez, on l'a vu, il y a 99% de personnes qui s'abstiennent. On a des split proposales de personnes qui souhaitent, je ne sais pas s'ils sont en désaccord ou s'ils souhaitent simplement se retirer de la DAO. Mais les curators, eux, ils servent un peu ces sortes de modérateurs dans lesquels on va avoir une sorte de white list où on va lister des adresses sur lesquelles on va pouvoir faire confiance. Au niveau des curators, on les connaît tous en réalité. On a une douzaine de curators actuellement sur The DAO et 9 de ces curators émanent de l'Ethereum Foundation. Donc là aussi, quand on a vu un peu l'IPO, on s'est aperçu qu'effectivement, les influenceurs, ils sont là. Donc, est-ce que la DAO est réellement décentralisée ? Est-ce que la DAO est réellement distribuée ? Est-ce qu'on a vraiment une gouvernance distribuée ? La question peut se poser. d'accord ? Et c'est là où on va rentrer un peu dans les événements assez récents. Ça concerne ce qu'on appelle l'attaque multi-stage. Alors, certains parlent d'attaque, moi, je n'aime pas parler d'attaque. Moi, je préfère parler juste de multi-stage. Le multi-stage, c'est un récursif call sur une fonction split contenue dans ce fichier qui est le DAO.sol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la DAO, c'est tout un tas de smart contracts, d'accord ? Dans lequel on utilise d'ailleurs le langage de transaction qui est Solidity. Il y a différents types de langage de transaction. Sur Bitcoin, c'est Bitcoin Script. Sur Ethereum, on a du Lisk-like language. On a du Serpent. Et Solidity qui a beaucoup plus de soutiennes de la part de la communauté et effectivement, on pouvait importer d'autres fichiers ou créer des fichiers s'il y a des conditions qui sont remplies, etc. Nous, on va se concentrer juste sur cette fonction-là d'ailleurs que j'ai même aussi élaguée dans le fichier DAO.sol et on va un peu s'intéresser sur la structure du code, savoir comment on fait quand on split de la DAO. Le fonctionnement, il est logique. En réalité, on va d'abord vous rendre l'équivalent en Ether de vos DAO token et ensuite, effectivement, on va détruire vos DAO token et ensuite, on va faire effectivement la balance. Sauf que, il y a une personne qui s'est aperçue que si on faisait le boucle de cette petite ligne-là, on pouvait tromper le code et on pouvait siphonner la DAO en faisant une split DAO et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais effectivement, on a aussi explosé le record du crowdfunding avec The DAO. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas sur TF1 que ça n'a pas eu lieu. C'est parce qu'effectivement, on a atteint, alors là, j'ai mis 150 millions, en fait, c'est un peu plus, c'est même beaucoup plus. La DAO a réussi à accumuler plus de 150 millions de dollars. On verra ça un peu au bilan si on a le temps d'en parler. Et donc, effectivement, si vous faites votre recursive call sur cette ligne-là, dans cette fonction-là, eh bien, vous, comment dire, vous arrivez à siphonner la DAO. Ça a donné des idées effectivement à d'autres personnes et la DAO s'est fait siphonner un peu de tous les pas. Alors, effectivement, Souris for you loose, voilà, c'est code is low. Il ne fallait pas investir ou il fallait auditer le code préalablement. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. C'est Slowkit qui est derrière le projet Zodao et effectivement, ils ont fait appel à des sociétés des boutiques hunters pour voir s'il y avait des soucis là-dessus. Oh là, on ne voit rien du tout, c'est une horreur. Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est quand même pour savoir si on doit parler d'attaque ou de booty hunter par rapport au leak, là, au siphonnage des 50 millions, ça représente à peu près 3,6 millions d'éthers. Eh bien, en fait, c'est plutôt à la faute de Slowkit, ce problème-là. C'est un problème qui a été identifié, alors, je ne me rappelle plus du prénom de la personne, peu importe, qui en a averti Slowkit et Slowkit, effectivement, a tout de suite fait un fixe, un commit sur GitHub et s'en est fièrement félicité sur un communiqué de presse. Quand vous faites un fixe d'une DAO, attendez que ça soit déployé, d'accord, avant de... Parce qu'effectivement, si les nœuds ne sont pas au courant, vous la communiquez à une personne, la première personne qui va savoir un peu se démerder va tout de suite exploiter les failles, d'accord ? Donc, ce qu'on aurait dû faire, c'est faire le commit, faire le déploiement d'abord en silence, en furtif et ensuite faire un communiqué de presse sur le fixe, tout simplement. Alors, ce n'est pas fini parce qu'effectivement, la DAO, elle ne va pas se laisser faire. Ouh là ! Quand vous avez la DAO qui se fait attaquer, la DAO contre-attaque et donc, vous avez ce qu'on appelle une White DAO qui vient de se créer et qui, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la Stalk Attack, on a des White Hat qui sont... qui ont investi dans la Split DAO, qui ont recréé une Split dans la Child DAO pour resiphonner les 50 millions. D'accord ? Et l'attaquant, on ne se laisse pas faire. Il a aussi resplité la DAO et en fait, voilà, on est dans une sorte de cercle virtueux. Bon. Le niveau bilan de ce DAO, bon, on ne va pas trop en parler parce que c'est vrai qu'on n'a plus trop le temps. Par contre, je vous mettrai mes slides ainsi que les sources sur mon Twitter donc si vous voulez me suivre, c'est juste là, voilà, à Daboloscoff. Un petit mot pour aller un peu plus loin parce qu'effectivement, le DAO, c'est une expérience je voulais vous en parler, c'est intéressant mais en fait, ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal surtout de ce que j'appelle des Ethereum guys, c'est ce qu'on appelle les sociétés distribuées et décentralisées de façon autonome. D'accord ? C'est mettre en place vraiment une sorte de démocratie non pas liquide, non pas directe mais une démocratie tant réelle. D'accord ? Avec, pourquoi pas, plutôt que de recopier les institutions officielles et les optimiser, repartir from scratch sur de nouveaux piliers. des piliers de crypto-marché, crypto-collaboration, crypto-création, crypto-communication, etc. C'est quelque chose sur lequel je travaille, c'est quelque chose que j'espère avoir la chance de présenter un peu plus tard. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc effectivement, on change un peu de paradigme. On était habitué à des formes de gouvernance plutôt hiérarchiques, bureaucratiques, etc. Là, on bascule sur des formes de gouvernance hiérarchiques. C'est-à-dire qu'on passe de la compétition à la collaboration. Alors, on n'est pas non plus extrémiste. On pourrait dire que paradoxalement, la gouvernance qu'on retrouve avec la proof of work sur le protocole Bitcoin, on a des mineurs qui sont en compétition. Donc, il ne faut pas non plus être trop maximaliste. Et donc, toutes ces nouvelles formes de gouvernance sont très intéressantes pour le futur. Ça ne va pas concerner uniquement que ce qui se passe sur Terre, mais aussi ce qui pourra se passer sur Mars. On a Elon Musk de SpaceX qui réfléchit déjà à ce genre de questions sur quelle est la forme de gouvernance la plus optimale pour une colonie sur un astre différent de la Terre. Voilà, je vous remercie. Merci. Et donc, je ne sais pas si on a un peu le temps pour les questions. On a cinq minutes pour les questions. D'accord. D'accord. Pensez à utiliser le micro pour les gens qui sont très minis. Sinon, on peut couvrir de passer le micro, mais si chacun prend, ça se passe. Ah oui, la système est prévu avec son micro. En fait, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Je trouve ça intéressant l'expérience des DAO. Oui. comment tu vois leur place dans la société aujourd'hui ? C'est-à-dire, là, on est sur des mécanismes financiers, etc. mais est-ce que ça serait quelque chose qui resterait purement du domaine financier ou est-ce que tu pourrais imaginer ce système-là pour une petite entreprise, je ne sais pas, une pizzeria ou n'importe quoi ? Et après, l'autre question qui en découlerait, c'est quel lien avec les taxations, c'est-à-dire avec le financement de la société, c'est-à-dire des infrastructures, du domaine de la santé, etc., des couvertures sociales, voilà, pour élargir un petit peu le débat. C'est une très bonne question. Alors, pour rester dans le concret, oui, en fait, l'expérience du fonds d'investissement, c'est qu'une expérience de DAO, c'est parmi tant d'autres. Il y a eu, par exemple, quelques semaines, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, le Blockfest organisé à l'école 42 dans laquelle, effectivement, on a appris le code de la DAO de Slowkit pour le forquer et créer une sorte de DAO qui correspond aux règles d'une association de loi 1901. D'accord ? Donc, en fait, on peut vraiment faire customiser ce système-là. Donc, ça concerne vraiment tout le monde. Je suis actuellement au forum Vivatech à Versailles et on rencontre pas mal de personnes qui sont justement intéressées par ces formes de gouvernance et en fait, c'est juste une question de POC. Je suis aussi formateur, donc on fait des ateliers, on fait du POC et en fait, on construit avec des élèves des formes de DAO qui pourraient correspondre à des besoins. concernant une DAO qui toucherait tout le monde. Ça risque d'être assez compliqué parce qu'effectivement, je l'ai dit, c'est une technologie qui est fongible donc il faut le faire par choix. Si ici, il y a deux personnes qui sont intéressées pour faire une DAO et que les autres ne sont pas intéressées, ça va être très difficile à mettre en place. Donc en fait, on est vraiment dans une étape encore embryonnaire. On est simplement en pleine explosion cambrienne de DAO et on ne vit pas encore cette explosion cambrienne de DAO. On n'est vraiment qu'à l'origine. Donc c'est que le début. Il va falloir un peu évangéliser tout ça, que les gens comprennent. C'est un peu compliqué à catcher parce qu'effectivement, il y a du code et les gens ont peur du code. On parle de réseaux qui sont décentralisés mais en réalité, effectivement, on s'aperçoit avec les DAO que ça ne va pas être vraiment décentralisé. Il va falloir faire confiance à des personnes qui vont auditer ce code-là parce que là, on a eu plus de 150 millions de dollars levés mais personne n'a audité le code. Enfin, si, il y a des gens qui ont audité le code mais ça n'a pas été si loin que ça pour qu'il y ait encore une sorte de faille. je ne sais pas et la personne qui te dira qu'elle sait, elle ment tout simplement. Ça se fera petit à petit, ça se construira au fur et à mesure tout comme l'expérience Bitcoin, tout comme l'expérience Ethereum, tout comme l'expérience de n'importe quel autre protocole de registre distribué. Après, j'ai bien évidemment mon avis personnel sur la question mais je ne sais pas si je dois le partager en public. Pourquoi pas ? Moi, je pense sincèrement que le système de cotisation actuel est obsolète. On a une très mauvaise idée de comment fonctionne l'économie. On est exclu de la politique et on est aussi exclu de la politique monétaire. Donc, en fait, on a l'impression d'utiliser des euros et d'avoir une monnaie officielle. Mais si on savait concrètement comment ça fonctionnait, si on se posait exactement la même question sur comment fonctionne Bitcoin, je pense qu'on aurait des surprises et je pense qu'on aurait beaucoup plus de personnes dans les rues que lors de la manifestation du 11 novembre. Voilà, c'est mon avis. Oui ? Est-ce qu'on peut passer le micro ? Bonjour. Bonjour. Vous avez utilisé le mot démocratie pour parler de la partie. Est-ce qu'il ne faut pas parler plutôt de plutocratie dans le sens où c'est ceux qui ont la puissance qui ont le pouvoir ? Ce n'est pas celui qui a plus de puissance parce que tu as une difficulté qui s'ajuste. Elle s'ajuste au fur et à mesure. La proof of work, ceux qui peuvent faire de la proof of work de masse, c'est ceux qui détiennent les data centers et donc typiquement c'est les GAFAM, la NSA, enfin qui a une capacité à produire de l'Ethereum ? Non, 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 non. Si c'est la proof of work, qui a la capacité de calcul ? Sur la proof of work, tu as un algorithme cryptographique, d'accord ? Tu vas chercher à effectuer des millions de hash par seconde, d'accord ? Oui, ça se calcule, c'est un ordinateur, il faut posséder des différents serveurs. Exactement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la proof of work, tu as une sorte de croissance qui se produit. Et là, on le voit un peu sur ce slide, si on peut le voir. Ouh là là ! Et donc effectivement, si on prend Bitcoin comme exemple concret, on commence par des CPU, là effectivement, ça reste assez décentralisé et il n'y a pas de discrimination, c'est accessible à tout le monde, mais au fur et à mesure que la difficulté augmente, on va devoir augmenter aussi le matériel. Là, aujourd'hui, sur la proof of work de Bitcoin, tu es effectivement sur de l'ASX professionnel, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur ces deux dernières années, on a explosé la loi de Moore, d'accord ? Aujourd'hui, on est à du 16 nanomètres et on va même arriver sur du 14 nanomètres. Ce qui veut dire qu'à un moment où on faisait du x50 000 en termes d'innovation tous les trois mois, aujourd'hui, on commence à se stabiliser. Ça veut dire qu'effectivement, on va avoir du matériel qui va redevenir accessible à n'importe qui. Mais le data center, ça existe ? Ensuite, il y a... Oui, mais tu ne mines pas avec du data center. On l'a bien vu tout à l'heure. C'est ce qui s'est passé avec Bitcoin, justement. Non, non, non. Avec Bitcoin, tu ne mines pas avec du data center. Tu mines avec des ASIC. C'est des circuits imprimés spécialisés. Si tu arrives avec un data center de Google pour miner l'algorithme cryptographique SHA-2256, tu n'auras pas le même taux de H, tu n'auras pas la même puissance de calcul. Et aussi, c'est aussi... Je ne sais pas si tu étais là au début, mais il faut aussi retenir que tu as cinq consensus sur Bitcoin, d'accord ? Tu n'as pas que le consensus de la chocratie. Tu as les mineurs qui font le consensus, tu as les développeurs du Core Protocol qui ont aussi leur mot à dire. Si les mineurs ont fait un investissement et qu'ils ont un intérêt, mais que le Core Protocol ne veut pas intégrer ces nouvelles fonctionnalités dans le protocole en lui-même, les mineurs ne pourront rien dire. Tu as aussi les commerçants, d'accord ? Qui aussi disposent de nœuds. Tu as aussi tout ce qui est place de marché, tu as les utilisateurs. Si tu as les développeurs de wallets qui décident de ne pas intégrer un BIP qui a été mis en place dans le protocole dans leur système, les utilisateurs ne le verront jamais, ne l'utiliseront jamais. Tu as une polémique actuellement sur BIP75 pour intégrer du KYC AML, donc tout ce qui est blanchiment d'argent, etc., lutte contre le blanchiment d'argent. Pour l'instant, ça ne fait pas consensus, donc ce ne sera pas intégré. Tu as plusieurs personnes qui ont leurs choses à dire. Il faut participer. Il ne faut pas juste simplement être spectateur. Il faut aussi participer sur les forums, sur les réseaux sociaux, donner son avis. Il ne faut pas se laisser faire. Ça prend du temps et de l'énergie. Ça prend du temps et de l'énergie, mais c'est comme tout. On a chacun nos centres d'intérêt. Oui, on a chacun nos centres d'intérêt, mais là, on ne parle pas de l'iPhone 7, on parle quand même de gouvernance, de confiance et d'argent. Je pense qu'on passe tous du temps à faire nos impôts. Si on pouvait faire autre chose, on le ferait tous, mais c'est parce que c'est important. Là aussi, pareil, c'est important. Il faut passer du temps là-dessus. Oui ? On pourra reparler un peu après si tu veux. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a tellement d'antithèses à développer. J'ai une remarque et une petite question. La remarque, c'est que j'avais lu le texte de Borsmeyer sur la taxe de DAO. Oui. Et si j'ai bien compris, il y a eu tout un débat au sein de la communauté sur est-ce qu'il faudra un... Est-ce qu'il faut finalement un État ? Est-ce qu'il faut l'intervention de l'État ou est-ce que ça peut réellement se gouverner tout seul ? Je voulais juste signaler que Bernard Stiegler, dont on a quand même un peu parlé hier, parle de la nécessaire émergence d'une force publique. Mais justement, c'est un concept qui est beaucoup plus intelligent que celui d'un retour de l'État. Et par contre, est-ce que cette force publique pourra exister via la blockchain ? J'avoue que je ne connais absolument pas assez bien le sujet pour le dire ou pour dire si c'est envisageable ou pas. Vous avez posé une super question et c'est vrai que j'ai un peu survolé ça. Ça, c'est ma remarque. Donc, attends, ma petite question, c'est juste les gens qui ont fait le DAO, qui ont fait le DAO en général, ils jouent à Nomix, non ? Qui ont fait The DAO ? Qui ont fait le DAO, le premier concept de DAO et peut-être The DAO aussi. Ils jouent à Nomix, non ? Nomix, je ne connais pas. C'est un jeu où tu inventes les règles au fur et à mesure. Non, je ne connais pas du tout. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais par contre, je peux rebondir vite fait sur la remarque. C'est vrai qu'on a survolé un peu tout ça. Tout à l'heure, on a parlé de système computer-driven et de système social-driven sur les protocoles de registres distribués ouverts tels que Ethereum, Bitcoin, etc. Généralement, on est dans du code is low, c'est-à-dire qu'on suit les règles du protocole même si, et ça, c'est normal, c'est du code, même si parfois, ce n'est pas moral. Quand on a eu les investisseurs de Bitcoin qui passaient par la place de marché MTGOX et que MTGOX a fait faillite, sorry for your loss, vous avez perdu vos Bitcoins. On ne va pas mettre à jour le protocole, on ne va pas intervenir, il n'y a pas d'humains qui interviennent là-dessus. Le problème avec Ethereum et The DAO, c'est qu'effectivement, on parlait de soft fork, mais ça maintenant, c'est abandonné parce qu'ils ont fait ça un peu trop rapidement et on a découvert une faille. Donc maintenant, on parle plutôt de hard fork. Alors savoir comment est-ce que ça va être intégré, on n'a aucune idée. C'est encore en cours de discussion. En fait, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une annulation du contrat, du smart contract de la DAO. Après, savoir comment ça va être mis en place concrètement, ça, je ne sais pas. D'ailleurs, les développeurs non plus ne le savent pas. quand on a un protocole comme Ethereum qui vous explique que les contrats horodatés sur leur blockchain, enfin, même sur la blockchain de tout le monde parce qu'elle appartient à tout le monde, les distribuer, sont immutables et que d'un côté, vous avez l'Ethereum Foundation qui, au lieu de se consacrer sur tout ce qui est éducation, développement du protocole, mais intervient sur le consensus, sur les smart contracts. Alors, ils atteignent quand même un certain consensus, mais est-ce que c'est pas de la... Est-ce qu'il n'y a pas trop d'influence ou trop de manipulation ? Est-ce que c'est pas aussi la même question qu'on se pourrait poser sur Bitcoin ? Du coup, on est dans une situation où on a un humain, des humains qui vont intervenir sur un smart contract qui est censé être immutable, qui est censé être infalsifiable, qui est censé être inchangeable. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable schisme qui se crée dans la communauté. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir parfois pour des questions morales ou est-ce qu'on laisse le code s'exécuter tel qu'il a été écrit ? Voilà. Merci. Merci, mais on doit arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci.